Il vit depuis 5 ans dans la capitale française de la bande dessinée, mais s'intéresse peu au 9e art. Sa passion à lui, c'est le rugby. Les supporters du SA15 le reconnaissent facilement à sa chevelure blonde. Adrien Ayastaran est depuis 2013 le demi-de-mêlé de Soyo-Angoulême. De la 2e division fédérale à la Pro D2, il a contribué aux montées successives du club Charentais. 5 ans de fidélité, sans interruption. Déjà, d'une, la progression qu'on a eue en 5 ans et aussi l'ambiance dans l'équipe où ça se passe super bien. C'est vraiment un esprit famille où tout le monde s'entend très bien et les résultats qui suivent derrière, donc pourquoi partir ? Ces résultats, ce sont deux accessions et un bouclier décroché dès sa première saison. En 2013-2014, le SA15 réalise un sans-faute. 25 matchs, 25 victoires. La dernière face à Groyer offre au Charentais le titre de champion de 2e division fédérale. Adrien Ayastaran est à l'origine de l'essai décisif, l'un de ses meilleurs souvenirs. C'est un match un peu serré à ce moment-là et voilà, je crois qu'on récupère un ballon et il y a Guillaume Laforte qui m'annonce qu'il n'y avait personne derrière. Donc voilà, je m'applique à faire le jeu aux pieds et ça tombe un peu le poil dans ses mains et il fait le reste pour aller marquer. Donc ouais, c'est un bon souvenir, c'est ce que j'en garde. Donc c'est bouclier, soulevé ? Aussi, 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 ça fait des frissons. Il y a la famille qui est là aussi, donc ouais, c'est un bon souvenir en tête. Adrien Ayastaran s'impose rapidement comme l'un des cadres de l'équipe charentaise. Le double champion de France Espoir avec Biarritz, international espagnol grâce à ses origines basques, est promu capitaine en première division fédérale et confirme son potentiel en pro D2. C'est un joueur qui a d'abord une grosse qualité physique sur le terrain. C'est un joueur qui est quand même très rapide, qui a cette rapidité et est en capacité d'avoir beaucoup de densité. C'est un joueur qui est très physique, qui est fort dans les duels, qui est en capacité d'avancer, que ce soit contre les avants ou des trois quarts. Donc voilà, c'est un joueur qui, en tout cas, au niveau du jeu d'avant, que ce soit autour, dans les zones de ruck ou autour des zones de meule, c'est quelqu'un qui est capable d'apporter de la vitesse et de la densité. Donc sur ça, il est très, très intéressant. Seul accro à son parcours, cette mise à l'écart en novembre à l'issue du match nul concédé à domicile face à Perpignan. Le demi de mêlée sort du groupe, perd son brassard de capitaine et vit trois semaines de doute, deux remises en question, soutenues par sa compagne charentaise. Je l'ai vu très, très concentré et puis toujours resté dans sa passion, toujours, toujours très motivé. On en parlait beaucoup et il se donnait à 100%. J'essayais de le réconforter et de le pousser pour retrouver les terrains au plus vite. Vous êtes hyper motivé, j'imagine, pour la fin de saison, Adrien ? Oui, là, complètement. C'est la dernière ligne droite. Donc voilà, là, il faut tout lâcher. On n'a plus rien à perdre. Donc voilà, il faut se libérer et continuer à perdurer dans cette pro des deux. Aujourd'hui, Adrien Ayastaran est de nouveau titulaire. À 30 ans, le demi de mêlée a même ressigné pour trois saisons supplémentaires. Trois ans pour poursuivre son ascension et celle de Soyou-Angoulême. Sous-titrage Société Radio-Canada